Voyez, tout ce qui nous arrive, quand je dis tout ce qui vous arrive, il n'y a qu'une seule chose qui vous arrive, c'est la sensation. Rien d'autre ne vous est jamais arrivé. Voyez, s'il vous plaît. Le reste, vous l'avez juste inventé dans votre mental. Allô ? La seule chose qui vous est réellement arrivée en tant qu'expérience, c'est la sensation. De froid, chaleur, bien-être, malheur, plaisir, douleur, toutes sortes de choses. La seule chose qui vous est jamais arrivée, c'est la sensation. Si cette sensation, ou ce fondement de toute notre expérience, doit devenir une possibilité profonde, vous devez écouter le raga, la mélodie établie par l'existence. Elle n'est pas fabriquée par nous, elle n'est pas entre nos mains, elle a lieu. N'est-ce pas formidable que vous n'ayez pas à vous soucier de la mélodie ? Le plus grand souci de tout musicien, c'est la mélodie, il s'en écarte toujours. Pour rester sur la mélodie, ça prend des années et des années de, vous savez, de pratique. Mais ici, la mélodie est établie, on n'a pas à s'en faire. La mélodie est parfaite. La sensation nous est déjà donnée. La seule chose que l'on doit trouver, c'est le rythme. Si vous trouvez le rythme, alors chaque expérience devient une expérience profonde. Si vous ne trouvez pas le rythme, chaque expérience peut devenir une expérience malheureuse. Je vous le dis parce que demain, vous allez à Kelash. Et aujourd'hui, vous étiez à Manasarovar. Chaque expérience peut devenir une expérience malheureuse ou une expérience profonde, selon que vous ayez trouvé le rythme ou non. Les deux autres choses, l'une est entièrement établie, rien à faire, une autre est disponible, la troisième est tout ce que vous avez à faire, Bharata. Donc la culture toute entière s'est focalisée sur ça. Les gens pensaient qu'ils étaient fous parce qu'ils passaient tant de temps les yeux fermés. Les gens pensaient que c'était des gens stupides. Pourquoi ne profitez-vous pas du monde ? Si vous voulez profiter du monde, vous devez avoir des sensations profondes, n'est-ce pas ? Autrement, comment allez-vous profiter du monde ? Tout à la surface. Si vous êtes assis ici, si cette lumière du soleil peut pénétrer jusqu'au cœur de qui vous êtes, ça va devenir une expérience très profonde. Comme vous ne l'obtenez pas à des températures normales, c'est pour ça le petit plongeon. Vous voyez, c'est aller plus en profondeur que les douches normales, n'est-ce pas ? Parce que c'est tout ce qu'un être humain peut faire. Utiliser la faculté de sensation que l'on a. et lui permettre d'aller jusqu'au cœur même de qui nous sommes. C'est tout ce que vous pouvez faire. Cela peut avoir lieu avec un toucher, cela peut avoir lieu avec la lumière du soleil, cela peut avoir lieu avec l'eau, cela peut avoir lieu avec la nourriture et la boisson. Cela peut simplement avoir lieu, sans rien, sans rien en particulier, parce que le temps n'existe pas quand il n'y a pas de sensation. Durant l'éveil et le sommeil, il y a des sensations. La question, c'est seulement, êtes-vous disponible ? C'est la seule chose. Donc, quand on dit Shiva, on dit que c'est un danseur, cela veut dire qu'il a trouvé son rythme. Parce qu'il a trouvé son rythme, il est devenu l'être le plus profond que vous puissiez imaginer. Trouvez le rythme. Non. Pas comme ça. À chaque pas que vous faites, vous avez connu ça dans votre propre vie. Quand vous trouvez le rythme de la marche, soudain, c'est une énorme joie de marcher, même si tout fait mal, peu importe, n'est-ce pas ? Quand vous ne trouvez pas le rythme, soudain, c'est une chose tellement maladroite, douloureuse et c'est inutile et vous vous demandez, pourquoi suis-je venu ? Oui ou non ? Ça a lieu. Dès l'instant où vous trouvez le rythme, tout ce que vous faites, d'un simple pas à absolument tout ce que vous faites, soudain, il y a une autre dimension à ça. C'est pour ça que Shiva est toujours représenté comme un danseur. Ça veut dire qu'il a trouvé son rythme. Donc, tout ce que vous avez à faire dans votre vie, c'est de trouver ce rythme. La mélodie est déjà établie, personne ne peut rien y faire. C'est une compassion de l'existence. Si on devait établir la mélodie à tout ça, quelle misère ça aurait été. Heureusement, tout est géré. Vous devez juste trouver le rythme. Simple. . Sous-titrage ST' 501. Merci.